bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons préparer ensemble un cordon bleu ce plat apparu dans les années 50 existe en plusieurs versions c'est simple et bien meilleur qu'au supermarché et entre nous ce n'est pas que pour les enfants pour cette recette j'ai sélectionné de la dinde on peut également choisir du vous inquiète pas on va pas te manger la prochaine fois peut-être le temps de préparation est d'environ 15 minutes pour un comme pour plusieurs cordon bleus voici la liste des ingrédients et au boulot il vous faut deux escalopes fines deux oeufs une tranche de jambon blanc vos fromages préférés chapelure farine blanche huile d'olive sel et poivre pour ce cordon bleu maison on va commencer par casser deux oeufs ensuite on va rajouter un petit peu d'huile dans le bol un peu de sel du poivre et ensuite on va mélanger le tout voilà tac 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 comme ça et voilà c'est prêt pour le jambon de préférence pour choisir un jambon blanc sans antibiotiques voilà c'est plus sain il y a moins de colorant et votre tranche de jambon en deux tout simplement on a disposé les deux escalopes dans une assiette donc ne pas hésiter à les écraser pour les rendre plus plates ensuite on y dépose les deux tranches de jambon découpé le fromage donc celui que vous voulez moi j'ai choisi du bleu un petit peu des mentales mien ou le chat voilà on rajoute un petit peu des mentales et ensuite nous allons replier le tout sur lui même donc les deux côtés face à face on va tremper notre cordon bleu dans la farine voilà des deux faces ensuite on va le tremper dans le jaune d'oeuf qu'on a fait juste auparavant voilà hop hop et ensuite dans la chapelure encore des deux faces et voilà il est prêt à être cuit dans une poêle avec un peu d'huile on le dépose délicatement voilà on met à feu moyen ça va suffire pendant cinq minutes on va le retourner on va voir si c'est cuit non pas tout à fait du coup on le retournera à nouveau un peu plus tard et voilà on entend les cigales et voilà c'est prêt il vous reste plus qu'à déguster vérifier que le fromage est bien coulant c'est ce qu'il y a de meilleur et voilà je vous souhaite un bon appétit je suis végétarienne mais ça a l'air délicieux en tout cas merci de ne pas m'avoir mangé aujourd'hui pour la prochaine émission nous quitterons la france et direction le sud bon moi je retourne brouter mon gazon et je vous dis à très bientôt bon moi je vous dis à très bientôt bon moi je vous dis à très bientôt